Bonjour à tous ! Alors, aujourd'hui je vais poursuivre enfin la lecture des messages de Jésus donc donnés dans ce livre Les témoins de la croix annonçaient mon retour en gloire Donc aujourd'hui je vous lis la suite, le message du 6 janvier 1998 La voyante demandait donc à Jésus nous faut-il encore attendre longtemps avant que les derniers événements arrivent Donc Jésus répond Je t'ai parlé petit à petit des choses qui vont se dérouler et vous les voyez arriver Le chaos est mis en place Tuerie, torture, violence et injustice de toutes sortes Massacre organisé en série Maladie incurable, rien ne peut y remédier Seul et sans Dieu, l'homme devient impuissant à arrêter ce mal qui est dedans et partout Ne vous avais-je pas averti de vous protéger du malin avant qu'il ne déploie ses forces dernières ? Vous n'avez jamais tenu compte de tous nos avertissements Vous avez mis votre Dieu et ma très sainte mère qui est aussi la vôtre à la porte de vos vies et de vos cœurs Vous ne vous êtes pas converti Satan est devenu maître de presque toute l'humanité Il y a beaucoup d'inconscients qui lui ont ouvert leurs portes Il s'est introduit avec votre choix Les plaisirs et l'argent ont recouvert vos yeux d'écailles et vos cœurs sont devenus durs comme de la pierre oubliant que je vous aime et que, à votre appel, je serais venu lui barrer la route Mais votre liberté vous a conduit à le choisir avec tout son cortège de convoitises et de propositions alléchantes Mais il y a beaucoup plus d'hommes conscients qui ont choisi le mal Ils l'ont introduit dans votre société pour leur profit personnel pouvoir et argent Ainsi ces hommes ont introduit bien consciemment Satan dans votre monde actuel Les suppôts de Satan sont nombreux Ils aident le malin à installer son règne Ils dévorent ses proies et déchirent le patrimoine de Dieu Ils occultent ma sainte vérité Ils étouffent mes préceptes pour introduire les siens C'est le règne du mal invisible dans les âmes et dans les cœurs Les airs, les mers, les eaux et toutes les terres ont déjà son empreinte Tout se déforme Les habitants et les animaux de votre planète en sont affectés La bête a tout souillé de son venin Tout devient malade Cette boue malfaisante se dirige sur les âmes appartenant à Dieu Ne laissez pas parler vos bouches avec son langage impur Ne dites pas Que fait Dieu pendant ce temps ? Nous sommes abandonnés Ne le dites pas Attention Ce moment sera le plus favorable Pour vous entraîner vers elle, la bête Car vous entendrez Pour ce temps de misère et de désespoir Profitons bien du moment qui s'offre à nous Plaisirs offerts gratuitement Qui vont vous entraîner vers la dégradation de vos âmes et de vos corps Que vous sera-t-il à leur demander en échange ? D'accepter la pornographie qui est à la mode Les viols d'enfants Les tueries de bébés à naître Et pour les enfants mal formés et les vieillards encombrants Tous ont droit à l'euthanasie Oui, vous allez adorer la bête Et tout ce qui vient de la bête Elle continue à alimenter ses enfants avec son venin impur Qui a un goût sucré au premier abord Qui peut contrôler cette dégradation mondiale ? Qui peut faire sortir cette génération impudique des mailles de son filet ? Imprudente et cervelée sont ses brebis égarées Tout ce système infernal est la bête elle-même Née de l'esprit infernal des hommes appartenant à Satan Et donc notre élite, cette élite mondiale Cette minuscule élite mondiale qui nous dirige Comme à vous, mes bien-aimés, vous êtes à moi Votre Dieu de bonté et de miséricorde Eux ont déjà choisi Satan Oui, l'enfer est déjà sur la terre Et vous ne pouvez plus reconnaître les diables eux-mêmes De mes pauvres enfants égarés Je ne vois que le feu pour détruire cette bête immonde Qui a pénétré jusque dans mon sanctuaire Celui qui la chevauche est le faux prophète Appelé à disparaître en quelque temps Après son entrée fracassante Dans ce monde qui va l'acclamer jusqu'au nu Le prenant pour le sauveur Âme choisie pour ce temps Âme hostie Venez en mon esprit saint Unissez-vous Unissez votre esprit dans le mien Attendez Je vais opérer d'abord par mon souffle puissant Je vous accorderai de retirer vite Les brebis égarées Elles viendront à vous Puis voici mon feu purificateur Qui va dévorer le mal Feu d'amour et de compassion D'où sortiront les dernières brebis repenties Venez âme choisie par le Père Vous allez assister à cette transformation de la terre Tout ce qui a contaminé votre planète a disparu Et voici que je fais une terre nouvelle Unie à des cieux nouveaux Jésus vous a tout dit Votre patience Sera votre bénédiction Jésus de Nazareth Voilà Donc ce message est Ouh Voilà Tout est dit Tout est dit Et La chose vraiment à retenir C'est Votre patience Sera votre bénédiction Voilà Donc tenons bon Tenons bon Jésus est très proche Jésus est très proche La bête est là certes Mais Si la bête est là Jésus est encore plus près Encore plus près Donc Tenons bon dans la prière Même si c'est difficile en ce moment Très difficile Tenons bon Soyons unis en prière Gardons espoir Gardons patience Jésus est avec nous Que Dieu vous bénisse Mes frères et mes sœurs A bientôt